Yo ! Bienvenue dans Manga Badass ! Je vais m'attarder sur un mangaka en particulier. Donc en France on connaît principalement pour ces deux oeuvres magistrales, Tuff et Tuff Free En France, avant la sortie de Tuff, on a connu en cassette vidéo en 1996 en distributeur Kaze, l'animé. Franchement l'animation n'était pas géniale. A cette époque-là, en 1996, à l'époque des cassettes de Kaze, il y avait une série qui s'appelait Bao, c'était un bijou. Alors je ne sais pas, il a peut-être mal vieilli, je n'en sais rien. Mais si vous avez l'occasion de regarder Bao en animé, foncez, c'est violent, c'est gore, c'est génial. Donc The Hard n'était pas terrible au niveau de l'animation, mais on reconnaît la photographie de Saru Tawari. A l'origine, je n'étais pas parti pour ça. En fait, je circulais sur le net, je regardais 2-3 trucs et j'étais un peu parti dans l'import. Et dans l'import, je tombe sur la suite de la série de Tuff. Alors là, je ne comprends pas, j'étais le dernier au courant. Je ne savais pas et il y avait 20 tomes dessus avec des couvertures assez badass. Et je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas, donc je vais à la pêche sur vos informations. Et là, qu'est-ce que je n'ai pas fait ? C'est que je découvre tout un monde avant Tuff et tout un monde pendant Tuff et tout un monde après Tuff. Donc avec vous, je vais reparcourir tout ce que j'ai fait. Je vous le dis tout de suite, tout ce qui est question de synopsis ici, je me suis référé à Noti Gilon. Voilà, ils ont fait le boulot. Et tout ce qui est couverture à Manga News quasiment. Parce que en clair, Wikipédia et autres, rien n'est à la page. Si vous voulez une biographie ou une bibliographie, ce n'est pas sur Wikipédia. Il ne faut pas aller sur les sites spécialisés comme Manga News ou Noti Gilon. Alors, il faut quand même savoir que Saru Watari, c'est un gros travailleur. Et après ce que j'ai compris, il fait plus de 350 pas par mois. Il gère plusieurs séries en même temps, ce mec. Alors, au début, j'avais commencé mon histoire avec la première série que je pensais être de Saru Watari. Dog Soldier. Mais ce n'est pas la première série. Donc, la première série de Saru Watari, apparemment, c'est Soul. 4 tomes, débuté en 1986. C'est un manga d'action, de baston. On voit le sous-titre Super Violent Fight. Après, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne l'ai pas lu. En 4 tomes. Ensuite, il y a une autre série d'angan. Il est uniquement le dessinateur. Sorti entre 1987 et 1988. Là, on est plus sur une série de suspens, actions. D'après les informations que j'ai péchées. Dog Soldier. Qui l'a scénarisé et dessiné en 12 tomes. Elle a eu le droit à un OAV. Et vous pouvez le voir à travers les couvertures. C'est une série qui nous rappelle un peu Rambo. Je vous laisse lire le synopsis écrit par Naughty Gillon. Je ne m'étonne pas du style, armement, muses, testostérone. Et j'en viens à la série Rikyo. Alors, Violent Hero, Rikyo. J'ai l'impression que cette série, parce que je ne la connais pas. Elle est assez connue. Elle a quand même le droit à un live action. Donc un film, une série. Je pense qu'elle a vraiment eu son succès durant cette époque-là. Il y a 12 tomes. Et c'est fait entre 1988 et 1990. Donc vous voyez déjà, il dessine Rikyo. Dans la même période où il dessine et crée Dog Soldier. Donc vous voyez déjà le mec qui travaille. Et puis c'est quelqu'un qui apparemment, comme pour toutes ces scènes de combat. Il se documente beaucoup. Donc je suppose pour l'armement aussi. Il y avait la série Bad Police. Donc un tome qui était fait en 1989. Et c'est du policier. Suspense. Voilà. Donc Bad Police. En 1990, il y avait la série en deux tomes. La série en deux tomes. Umi no Senshi. Et donc Rikyo. Rikyo a l'impression, moi j'ai l'impression de ce que j'ai vu. Des planches que j'ai vu. Que c'est une espèce de caneux survivants. Donc on est dans un monde apocalyptique. Un virus patati. Lui il est enfermé dans un pénitentiaire. Il a eu le droit à deux OAV. Une en 1989, une en 1990. Donc en général, l'IAV dit quand même un certain succès. Voilà. Je pense que c'est une série qui a dû marquer son temps. Certainement inspiré de Okutonoken. En tout cas, ou de Mad Max. Parce que c'était un peu l'ère du temps. Les films américains. Terminator, Mad Max, tout ça. Ca a beaucoup influencé certains mangakas au Japon. Donc en 1991-1996, il y a la série Zier. Que je vous parlais par rapport à l'animé. C'est une série qui a quand même fait 17 tomes. Donc c'est plein d'actions, de suspens, ce que vous voulez. Alors c'est ça. Avant la série Teuf, il y a pas mal de séries qui l'a faites. Des courtes. Ca reste toujours des 3, 4, 2, 3, 4 tomes. Donc dans ce genre, on a d'années. 3 tomes. 1993. Donc c'est de l'action fantastique. Donc de la baston et du démon. Dans la même période, 1993. On a Jungle King. Donc là, c'est totalement basé sur les arts martiaux. Ensuite, on a Tsukai Abale Bunya. 1993. On rentre toujours dans de l'action. Voilà. Je connais pas trop l'histoire. On dit tranche de vie quand on sait pas trop à dire. Et puis on arrive au Coco Tenken Den Tof. Et on parle bien de Tof. 1994. Pour l'arrivée de Tof au Japon. Véritable tournant dans sa carrière on va dire. C'est la série qu'il a fait connaître en France. Donc Tof a quand même 42 tomes. Durant la période 2002, elle a eu le droit à 3 OAV. Et c'est de la période de 1993-94 jusqu'à 2003. Au Japon. En France, c'est plus 1999 jusqu'à 2007. De 1997 à 2001, il y avait la série Abare Bunya. Qui reprend en Tsukai Abare Bunya. En 13 tomes. Donc on voit que c'est un peu mode homme d'affaires. C'était pérouli dans un truc de business. Voilà quoi. Mais ça a l'air sympa. C'est vraiment sympa. Alors en 2003, à la fin de Tof. Il y a eu également Iyojin Oni Wakamaru. Donc apparemment, c'est une série en 1 tomes. Basé bien sûr avec de l'action et du fantastique. Ça a suivi avec la série Free Fight. Donc celle-ci est de 39 tomes. Au Japon, elle est parue de 2003 à 2013. Et en France, de 2007 à 2013. Entre temps, il y avait les one-shots au ton. En France, c'est Origins. Donc en 2004 pour Japon. Et en 2010 pour la France. Le premier Origins est sorti juste à la fin de Tof. Clairement. Et c'est en 2008 au Japon qu'est sorti Origins 2. En 2011 en France. Et puis il y a eu Devil Devil. En 2013 au Japon. Et en 2015 en France. Il y a également une série en 4 tomes qui est sorti. Lock Up. Pro Wrestling. Donc basé sur le cash. Au Japon, c'était 2013-2014. En France, 2014-2015. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'elle origine était ma recherche. Hormis la nouvelle série Tof. Que je venais de découvrir en VO. Je remarque aussi d'autres couvertures. Avec un personnage qui m'est méconnaissable. Je ne le connais pas. J'essaie de comprendre. Elles ont l'air assez récentes au niveau du design. Ce qui me fait bien penser que c'est après Tof. Et effectivement, la série se nomme. Kizu Darake no Itokio. Donc on va dire Kizu. Donc elle est en 15 tomes. Et elle est parue de 2006 à 2012. Donc comme vous pouvez le voir sur les couvertures. Le personnage parait assez âgé. C'est peut-être un père, un tonton. En tout cas, il est souvent avec un petit personnage féminin. Genre une petite fille. Donc à savoir si c'est le père et la fille. Donc la relation. On sait que la relation père-fils avec Tof était vraiment très bien. A voir quelle est cette relation là. J'ai pas eu beaucoup d'informations. Donc même pas du tout en fait. Donc clairement, cette série, elle est faite à la même période que Free Fight. Donc voilà. Il fait Free Fight et en même temps, il fait Kizu. Il fait Kizu, il fait Free Fight. Ok. Et dans l'ère de Free Fight également. Il fait un manga. Je trouve qu'il a une très belle couverture. Elle s'appelle Gokusai. Donc elle est en 4 tomes. Et apparemment, ce serait plus une question de tranche de vie. Donc moins d'action. Donc on peut voir à travers son synopsis que vous voyez sur nos Tijidons. Ça a l'air intéressant en plus. Mais voilà. Je n'ai jamais entendu parler. Je le découvre là. Je tombe également sur une série en 2 tomes. Alors tout de suite là comme ça. On a l'impression que c'est une série de samouraïs. En plus qu'elle a pas mal du tout. Comme ça juste en regardant la couverture. Et bien pas du tout. C'est une série. Alors d'après ce que j'ai compris. S'il y a un peu de mecha aussi. Ils ont des bras en métal. J'attends que ça vous découvriez. La série s'appelle Ronin. Elle est parue en 2015. On voit le sous-titre. Le Ronin dans la ville dévastée. Post apocalyptique. Virus que vous voulez. Des thèmes qui reviennent. Ça a l'air assez sympa. Je sais juste que ça se passe à Manhattan. Post apocalyptique. Surtout qu'il n'y a pratiquement aucune de toutes ces oeuvres que je vous ai citées. Qui sont traduites en scan en France. Quasiment aucune. L'Italie est un peu plus d'avance par rapport à nous. Là récemment j'apprends. Moi je suis un peu en retard. Que au mois de juillet 2020. Va sortir Zik. La terreur est inacceptable. Zik. Donc sorti 1er juillet 2020 normalement. Et j'apprends également. Que c'est en partenariat avec le co-auteur de Monster, 20th Century Boys, Pluto et Billy Bat. Donc déjà j'apprends qu'il y avait un co-auteur. Mais en même temps ça me parait un peu normal. Qui accompagnait Naoki Urozawa. Et donc c'est un one shot. Mais qui a été paru en 2017 au Japon quand même. Trois ans plus tard. Et enfin on arrive à Tuff Keden. Donc elle est parue en 16 tomes en cours. Donc elle n'est pas finie. Elle est parue entre 2016 et 2020. Elle est en cours. Elle est décrite comme un spin-off à la série Tuff. Donc c'est dans le même monde. On va retrouver des personnages de Tuff. Certainement Keiichi. D'ailleurs il faut bien se dire que spin-off c'est pas forcément des trucs avant ou après. C'est dans le même monde. Donc après on va découvrir. Mais comment on peut percevoir ce qu'on voit dans les couvertures. On se dit merde. Qu'est-ce qui se passe ? Qui est qui ? Est-ce que c'est qui qu'on voit là ? C'est abîmé ? C'est cicatrice ? C'est qui là avec le bandeau ? On se pose des questions là mais c'est... Voilà. Il y a vraiment trop peu d'infos sur ces oeuvres. Il y a Noti Gilon. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il fait un synopsis. Donc c'est l'histoire de Ryusei. Super intelligent. Batati patata. Sa mère meurt. Il ne s'entend pas avec son beau père. Il a des choses à faire avant. Mais moi ce que je vois, c'est que je vois Kichi dans les couvertures. Et dans la toute première, on voit le père de Kichi. Et on voit même Kiryu. Enfin voilà quoi. La hype est à fond dessus. Je ne comprends même pas pourquoi on n'entend pas parler. Je ne vois pas pourquoi Tonkam, Delcourt, Tonkam n'en parlent pas. Est-ce que c'est une question de droit ? Est-ce que ça coûte cher ? Est-ce que ça ne se vend pas ? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que Zig va lui avoir sa parution. C'est un one-shot. Peut-être que c'est un test. Et j'espère sincèrement qu'on va avoir le spin-off de Tof. Et même d'autres séries. J'aimerais bien découvrir Gokusei. J'aimerais bien découvrir Kizu. J'aimerais bien découvrir Fanaplan. Les Abarebunia. Il y en a plein que j'aimerais bien découvrir. J'aimerais bien découvrir Kizu. J'aimerais bien découvrir Renin. J'aimerais bien découvrir Renin. J'aimerais bien découvrir Renin. Enfin voilà, c'était assez bordélique comme présentation. Je vais certainement souffrir durant le montage pour regrouper toutes mes informations. qui sont parties un petit peu dans tous les sens. En tout cas, j'espère que je vous ai donné à vous aussi une certaine hype pour ceux qui aiment les mangas de Baston. Il faut le dire, il n'y a pas mieux sur la scène française du moins. Je ne peux pas dire sur la scène japonaise parce que je ne la connais pas plus particulièrement que celle de la France. En tout cas, pour moi et pour beaucoup, Tof est le meilleur manga de Baston de tous les temps paru en France. Baki est différent. Je peux comprendre la hype de Baki. En plus, elle a le droit à des animés plus récentes. Mais il n'y a pas mieux que Tof. Alors portez-vous bien et à bientôt !